Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à tous, c'est Streetis pour une nouvelle petite vidéo interview en compagnie d'un danseur électro juste à côté de moi. On est en direct du 104, il fait bien beau et on est parti pour une petite heure de discussion à travers la musique et la danse. C'est parti, let's go, bienvenue à tous ! Et nous sommes partis, bienvenue à tous pour une petite discussion à la cool avec monsieur Hervé, Hervé avec qui on va discuter pendant une petite heure. Donc à retrouver en audio si vous voulez l'écouter en audio, sinon sur Youtube, n'hésitez pas à commenter et à réagir à tout ce qu'on va dire dans cette vidéo parce qu'on est partant d'avoir les avis extérieurs et de faire avancer les choses dans cette culture de la danse électro. Est-ce que tu es d'accord ? Exactement, ça va être passion à tous. Bon, je vais m'asseoir à côté de toi, on va se passer le micro au fur et à mesure. Et puis pour commencer, j'aimerais que tu prennes le micro et que tu te présentes en deux minutes entre guillemets ce que tu fais aujourd'hui, comment tu as atterri un peu dans l'univers de la danse et après on va enchaîner tranquillement les questions. Voilà, je donne le mic à monsieur Hervé, let's go. Hervé Anna, 33 ans, danseur électro depuis maintenant 16 ans déjà à peu près. Je commençais la danse électro en vrai par Winnie. Alors c'est pas elle qui me l'a instruit directement, mais je regardais une vidéo du Vertify, c'était Winnie contre Lilia Zian. Donc déjà à l'époque, il y avait déjà des meufs qui étaient déjà super fortes et Winnie, elle était vraiment dans le top top. D'ailleurs, shout out à Winnie. Et voilà, c'est ce qui m'a inspiré à Danse électro, parce que je me suis dit putain, mais c'est magnifique, c'est beau, c'est élégant, c'est s'il y avait un truc que j'aimais bien, tu vois. Ok. Là où j'étais pas vraiment dans ce truc-là à l'époque, j'aimais pas trop la tectonique, tout ça, tu vois. Mais de par ça, j'avais vraiment kiffé, c'est ce qui m'a rentré dans la danse électro, je suis parti au premier championnat de France, avec la famousse et tout ça, là. Et j'avais vraiment kiffé le mood, etc. Tout ce qui s'est dégagé. Juste pour te présenter, t'es originaire de Paris. Aujourd'hui, Hervé, c'est un danseur qui vit de la danse. Est-ce que tu as des choses à côté ? C'est quoi un peu ton mood depuis plusieurs années, ou en ce moment, entre guillemets, pour ceux qui te connaissent pas du tout ? Alors moi, depuis quelques années, alors ça a toujours été le battle, déjà de base, mais là c'est plus, on va dire, l'apprentissage, l'apprentissage d'instruction. J'aime bien donner, j'aime bien partager, plus que défier, parce qu'à l'époque ça a toujours été du défi, du défi, du défi personnel, et là c'est plus partager. Donc en vrai, c'est sous plusieurs formes, tu vois, donc spectacle, enseignement, dans ça, je me formais moi-même à deux et des cours l'année dernière, tu vois. Et ouais, je suis plus dans ça. Là, récemment, c'était La Folie Douce, en termes de travail, et c'était cool aussi, parce que du coup, c'était une autre fenêtre pour donner l'électro, tu vois, à un autre public. Et c'était plutôt cool, ça marchait bien, c'est tout ça. Donc tu fais partie des gens qui ont besoin de cacher d'intermittence, des choses comme ça, pour vivre à l'année, ou est-ce que toi, tu as un truc bien précis avec ce genre de projet ? Alors maintenant, oui. Un peu précis, désolé. Non, je comprends, je comprends. Alors maintenant, oui, il y a besoin de cacher, du coup, les cacher, Dieu merci, ça va, je sais que c'est pas toujours facile, mais j'ai besoin. Donc du coup, maintenant, c'est plus, on n'est plus dans le régime général, comme on dit. Ok. Mais oui, c'est vrai que c'est une autre vie, c'est un autre type de, c'est une autre manière même d'appréhender la danse. Des fois, ça te perd de ta passion, de te dire, tu cours derrière les cacher, derrière les cacher. Ok. Des fois, ça détruit un peu ton art primaire, tu vois, parce que tu dois t'adapter à la demande, etc., tu vois. Mais déjà, c'est une chance qu'on ait ça en France, tu vois. Et maintenant, là, je suis dans la course cachée aussi. La course, non, du coup, mais je suis dans ce système-là maintenant depuis déjà trois ans. Ok. Très bien. Bon, bah, merci pour cette petite présentation. Maintenant, je voudrais revenir sur tout. Ça fait 16 ans que tu es passionné de danse. D'après ce que je comprends, c'est Winnie et Lily Asian qui ont fait un battle. C'était un battle que tu as vu en vrai ou en vidéo, quand tu as commencé à être piqué par la danse électro. Et à cette époque-là, c'était l'année 2006, 2005, 2007. C'était comment un peu pour toi, à tes débuts, si on essaye de trouver les « memories », entre guillemets ? Bah, c'était dans ces époques-là, 2006, 2007 à peu près, que je regardais ces vidéos-là. Et ouais, c'était ce battle-là. C'était en vidéo que j'avais vu ce battle-là. C'était en vidéo que j'avais vu ce battle-là. On compte en mode Dailymotion YouTube, quoi, des trucs comme ça. C'était sur YouTube, celui-là, mais ouais, c'était dans la période Dailymotion, tu vois. La période Dailymotion, tu sais. Avec tout ce qui était les après-m'électro, ce qui a plu et ce qui est dommage. Parce que ça, franchement, c'était vraiment quelque chose qui animait la passion, tu vois. Il y avait beaucoup de monde qui partageait la même chose au même endroit. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde. Il y avait des forums à l'époque, des blogs, des forums. Il y avait les vidéos qui tombaient sur YouTube Dailymotion. Il y avait beaucoup plus de médias à l'époque. Toi qui étais sur Paris, si je ne dis pas de bêtises, tu étais en région parisienne, je crois. Oui, j'étais en région parisienne. Et est-ce que tu as eu l'expérience d'aller aux après-m'électro, des choses comme ça ? D'aller aux après-m', d'aller aux soirées. Oui, tu as fait quoi comme soirée, si tu te souviens d'un vieux fait ? Alors, le nom des soirées, je ne suis plus beaucoup en tête. La plupart du temps, c'était Red Light MX, tu vois. OK. À peu près tous les week-ends. Mais à l'époque, tu avais 17-18 ans ? J'avais 17-18 ans. Donc, tu arrivais à gratter un peu pour rentrer en club ? Alors, moi, personnellement, j'étais un gratteur très intelligent, tu vois. OK. Pour pas avoir la technique ou pas pour ceux qui nous regardent ? Je pense que ça ne marche plus à cette époque-là. Mais d'une, tu pouvais rentrer sur des bouteilles. Bon, voilà. Ah, oui, OK. Une bouteille pour quatre, ils sont trois. Bon, je vais rentrer avec vous. Tu connais les gens à force, tu vois. Des fois, ils te font rentrer, etc. Mais oui, il y avait beaucoup de technique pour que je puisse rentrer sans payer. Et en vrai, c'est vraiment là-bas que j'ai connu la danse électro, vraiment, tu vois. J'avais vu, quand j'étais parti voir le championnat de France pour la première fois, mais de vivre vraiment, de danser avec les gens et tout, c'était vraiment dans les soirées. En mode clubbing, quoi. En mode clubbing. Et il y avait du sourire. Alors, il y avait de la fronde, etc. Mais c'était en mode soirée. Du coup, tu affrontes, tu vas boire, tu souris, tu rigoles avec les gens. Et du coup, il y avait cet amour, tu vois. Dans l'affront, il y avait cet amour. Il y avait du kiff en premier, quoi. C'est ça, c'est ça. On n'a pas perdu ça, mais c'est différent maintenant, tu vois. Mais c'est vrai que c'était vraiment de l'amusement à l'époque. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait plus de monde qui dansait aussi avant. C'est que c'était attrayant dans le sens jovial. On danse pour s'amuser et non pas pour performer, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, du coup, moi, j'ai grandi dans cet univers-là, du clubbing. Et c'est qui les premiers danseurs avec qui t'as connecté ou les danseurs qui te faisaient, entre guillemets, donner envie de danser ? Tu vois, par exemple, pour ma part, moi, j'ai été bercé par la SMDB, Milky Way, tout ce que tu veux. Est-ce que toi, t'avais un danseur particulier qui te faisait vibrer ? Ah, j'en ai eu plein. J'en ai eu plein. Déjà, j'ai commencé avec Kader Keller, Zoude. On l'embrasse. Bonjour. Et du coup, le fait qu'on s'entraînait tout le temps, tout le temps ensemble, déjà, ça a été une grosse inspiration pour moi. Mais inspiration générale de base, alors, il y en avait plein. Il y avait un mec de Strasbourg, Mehdi, MCP, Team MCP de l'époque. Déjà, lui, c'était une bonne inspiration parce qu'il avait un style intéressant. Il y avait Midouze, j'aimais beaucoup. Midouze, j'aimais beaucoup. Sea Joy, oh là là, Sea Joy, il m'a fait pleurer à l'époque. Après, j'ai appris à comprendre aux milliards. J'ai super kiffé. Bah, Miel, parce qu'on a commencé à bosser ensemble, j'ai bien avant déjà, parce qu'il avait une danse à lui, tu vois. Anakin, très très fort. Onichi, oh là là, Onichi, j'ai kiffé de fou. Onichi, ouais. Onichi, il avait vraiment un style à lui. Onichi, il était très hip-hop et il l'amusait à faire de l'électron. C'est ça. Et il s'amusait dans ça, tu vois. Même Hamzon, j'aimais pas trop son style à Hamzon, mais il s'amusait et il faisait rire, tu vois. Et ça, c'était vraiment stylé. Ramsès. Ramsès. Je pense que c'est un de ceux qui m'a vraiment... Tu sais, quand tu fais du copycat, c'est les meilleurs danseuses, c'est les meilleurs copicateurs. Ceux qui ont le meilleur sharingan, en vrai. Et en réalité, c'est la première fois que j'ai dû utiliser mon sharingan, comme on dit. Tu vois, être un copycat, c'était avec Ramsès. Parce qu'en fait, sa danse, pour moi, était presque parfaite à l'époque, tu vois. Entre le hip-hop et l'électro, ce qu'en fait, on défendait à l'époque. Parce qu'il y avait quand même cette image de la danse électro-tectonique. C'est un peu gay, patati, patata, tu vois. Onichi, la rétectonique, bref, toute cette vague et tout ça, tu vois. Et il y avait un peu un truc de... Non, on est dur quand même, tu vois. Et moi, j'avais bien ça, tu vois. Et Ramsès, il l'amenait très bien. Ce truc de... C'est doux, c'est propre, c'est lisse. Mais c'est dur en même temps, tu vois. C'est dur en même temps, tu vois que c'est la street. Par contre, c'est très propre, c'est très lisse. Tu vois, il y a ce truc... Carré, quoi. Carré, mais fluide, tu vois. Ce qui fait que tout le monde peut apprécier, tu vois. Tu as ceux qui aiment la sensibilité qui vont kiffer et ceux qui aiment la dureté qui vont aimer, tu vois. Donc, moi, ça m'a vraiment touché. Et c'est la première fois que j'ai fait du copycat, c'était avec lui. De toute façon, des mecs comme Ramsès, et tu parlais de Steve Joy, des gens comme ça, ou Enichi, c'est des danseurs qui ont pris la chose un peu professionnellement parlant et qui ont apporté un vrai level de danse dans cette naissance de danse électron, en fait. Et c'est ça qui l'a, au fur et à mesure, à travers les vidéos, les battles, etc., l'a rendu un peu crédible aux yeux des gens, tu vois. Il y avait effectivement une team de gens qui allaient en clubbing, qui déliraient, qui rigolaient, etc., qui s'amusaient. Et tu avais ceux qui ont pris le côté délire du truc, mais en même temps qui l'ont amené dans un côté artistique et carré professionnel. C'est ça. Et je pense que des mecs comme Ramsès ont voulu montrer le côté de vue, ramener une touche hip-hop. Des mecs comme aussi la SMDB, Spock, au final, il a ramené des touches, etc. Des mecs comme Millard, etc. Tout le monde a ramené sa touch. Et il y a effectivement, sur les centaines de milliers de danseurs qu'il y avait à l'époque, il y en a une bonne cinquantaine qui ont apporté un vrai mood carré professionnel et qui ont apporté un step-up de niveau de la danse, tu vois. Et c'est pour ça qu'au final, la danse, au fur et à mesure, a eu une crédibilité et qu'on s'est permis d'organiser des événements, des choses comme ça. Je pense que c'est mon humble avis. Après, je ne sais pas toi ce que tu en penses à cette époque-là, mais au moins, c'était un peu ça, tu vois. Non, plutôt d'accord. Tout d'accord. Après, il y a vraiment un mec, je pense, qui a changé la danse électro. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui a changé la danse électro, tu vois. C'est un peu égoïste de dire ça, enfin, bizarrement, tu vois. Mais il y a un mec vraiment qui a changé la danse électro, je dirais, c'est Naïm, tu vois. Ok. Il a vraiment amené ce... Tu l'as connu comment, toi, Naïm, en Battle Vertified ? En Battle Vertified, etc. Et lui, c'était vraiment les battles. C'était pas pour le côté académique et professionnel de la danse, mais vraiment dans un sens un peu professionnel, parce que justement, il a ramené cette rigueur. Tu vois, le vrai électro, je pense à Naïm directement. À l'époque, je voyais... C'était puissant, c'était propre, c'était précis, c'était hyper technique. Ça allait partout. Et pour l'époque, c'était déjà très fou. Mais pour l'époque, c'était hallucinant. Parce que je me rappelle, au final, il y a des trucs que propose Naïm il y a 15 ans, et tu remets le même danseur, un beginner dans l'électro, il le fume avec ses mouvements de l'époque. Oui, mais je pense que Naïm, il y a 10 ans, tu le mets à cette époque-là, tu le fais en ce temporel, il y a 10 ans, il va quand même au final, tu vois. Il va aller dans le dernier carré. Oui, il va dans le dernier carré, fascinant. Au final, maintenant, c'est compliqué, parce que le niveau, sincèrement, a beaucoup augmenté. Je suis pas dans ce discours de c'était mieux avant. Oui, bien sûr. C'était cool, c'était vraiment cool. Et maintenant, il y a quand même autre chose. Merci le passé, mais là, en réalité, il y a des trucs de fou. Le niveau est complètement différent. Et même, de toute façon, les anciens qui reviennent le comprennent maintenant, tu vois, il y a plus ce truc de « ouais, c'était mieux avant, non, non, non ». Là, maintenant, il y a vraiment, tu sais, c'est terrible. C'est terrible. Et il faut le dire, parce que souvent, tu sais, mais là, ouais, l'électro se meurt, ta 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 ta, mais en réalité, en termes de construction de danse, je sais pas s'il y a beaucoup de danses qui ont fait un chemin. Tu sais, si tu prends l'électro comme un humain, tu vois, il y en a peu qui ont grandi aussi vite, tu vois. Ça a grandi doucement et d'un coup, ça fait un « boum » dans la construction de l'électro, tu sais, le fait que, en fait, maintenant, tu utilises tout ton corps quand tu danses électro, tu n'y fiches plus que… Tu utilises tout ton corps. Tu sais, il y a des écoles pour ça, maintenant, tu vois, et on t'explique qu'en fait, c'est vraiment tout, tu vois. Il y a un flow à avoir, il y a une rigueur à avoir. Alors, bien sûr que tu peux danser en kiffant et en t'en foutant, mais tu peux le faire professionnellement, maintenant, tu vois. Et voilà, c'est un énorme changement. Là, tu vois, tous ceux qui arrivent, tous les nouveaux, ils ont déjà un niveau minimum qui est très bon, tu vois. Donc, ça change de l'époque. Après, effectivement, ils ont la nouvelle génération qu'on peut saluer, donc les gens qui viennent de la planque, de Capsule, et à travers des workshops de danseurs électro qui composent des initiations, effectivement, maintenant, ils peuvent tomber sur des informations qu'il n'y avait pas, effectivement, il y a 15 ans, quand la naissance de l'électro est arrivée juste dans les clubs, tu vois. C'est clair. Juste dans les clubs, mais après, c'est quand même spécial, mine de rien, parce que tu imagines qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de médias pour l'électro. Ouais. Tu vois, et comme on en a parlé récemment, il y avait des jeux tectoniques, tout ça, tu sais, qui apprenaient le truc, tu vois. Il y avait tout pour suivre des soirées électro, pour suivre... Il y avait les DVD aussi, à l'époque. Il y avait les DVD aussi, tu vois. C'était dingue, effectivement. Vraiment. Un truc qui naît sur Internet, bim, on sort un DVD électro-take, on sort un album. Moi, je me souviens, les SMDB, ils avaient fait un album et un DVD tutoriel. Dans Génération, on fait pas mal de trucs. Tectonique, eux, ils ont été dans les compiles tectoniques qui marchaient de ouf, et ils ont fait un jeu vidéo. Et après, bon, effectivement, il y a tout le côté vestimentaire qui a vraiment choqué la France à un moment donné, j'ai l'impression. Bon, maintenant, ça serait aujourd'hui, je ne sais pas si ça aurait vraiment choqué... C'est marrant, mais ça n'aurait pas choqué du tout, tu vois. Ouais, je pense, ouais. Et je pense que ça redirait plus longtemps si c'était arrivé à cette époque-là. Je ne sais pas. Mais je suis content de l'époque. Je ne sais pas. Je suis content que ça arrivait avant, déjà. C'est vrai que ça serait énormément intéressant de voir l'effet de la société avec un phénomène comme Tectonique, qui, donc, aujourd'hui, en 2024, tu vois, voir si les gens, ils réagissent de ouf. Parlons cru, avec le mouvement LGBT qui s'est démocratisé. En réalité, c'est bien plus simple, maintenant, d'être coloré et de l'assumer, tu vois. Ouais, c'est clair. Là où, à l'époque, il y avait encore cette virilité inconsciente sous cette âle de se dire, ouais, un homme, ça avec un baguie, c'est dur, tu vois. C'est clair. Et oui, non, du coup, la tectonique qui serait arrivée à cette époque-là, ça aurait duré plus longtemps, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais... Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. On n'est voulu avec son temps. On n'est voulu avec son temps. Moi, je voulais revenir sur un petit peu toi, ton parcours. Bon, ça fait 15-16 ans que tu es passionné de danse électro. Je voulais savoir, on en avait parlé un tout petit peu hier avant de préparer l'interview. Est-ce que toi, tu as eu un crew où tu as toujours été à avancer à ton rythme pour apprendre la danse ? Et est-ce qu'intégrer un crew, ça t'a chauffé à un moment donné ? Justement, moi, c'était ma question hier. Est-ce que tu as intégré un crew pendant un bout de temps ou au final, tu as toujours été un petit peu à avancer dans l'électro à ta façon ? Ça a toujours été électron libre, mais j'ai quand même commencé, je n'ai pas commencé avec un crew, mais on a créé un crew avec Kader à l'époque. On a mixé avec l'Urban Dance à l'époque, je me souviens, c'était les Gang Style plus Urban Dance, du coup, ça faisait un gros crew, tu vois. J'avais beaucoup de monde à l'époque qui danse encore d'ailleurs, tu vois. Et oui, non, c'était avec l'esprit de groupe quand j'ai commencé et que j'ai aimé aussi l'électro, tu vois. Mais il y avait un esprit sectaire que je n'aimais pas dans les crew de l'époque, qui était en mode c'est nous et nous-mêmes et sinon il y a guerre et moi, je n'aimais pas ce truc là, tu vois. Il y avait beaucoup de crew à l'époque, il y avait beaucoup de mentalités différentes. Il y avait, c'était quand même, c'était comme dans un film avec, tu sais, tu avais Game of Thrones en fait, c'était Game of, Game of Electro, non mais sincèrement, tu sais, il y avait, il y avait la mafia, tu sais, qui était le crew stylé qui allait en soirée, qui était toujours bien sapé et je pense que c'est eux-mêmes qui ont vraiment ramené le flow dans la danse et la sape. Et la sape dans l'électro, tu vois, c'est clairement la mafia électro, tu vois, les douze vinkés, etc, elles étaient vraiment très stylées, tu vois, ils avaient cet esprit qu'ils ont ramené, t'avais la RK qui était la street sincère, tu vois, en mode, nous, on n'est là que pour les battles, on vous filme tous en battle, ouais, vous, la mafia électro, vous faites les mecs, mais ça, battle. Les sincères, ça a été ça à l'époque. Et il y avait l'alliance qui était entre le flow et la provoque, le crash talk et le battle aussi, tu vois, et t'avais, t'avais quoi, t'avais, comment on appelle ça encore, la famousse qui était, qui était battle, mais qui était très chorégraphique, ils avaient leurs pattes à eux, tu vois, ils étaient par la personne, il y avait la street aussi qui était un peu dans le même esprit que la RK, mais après ils ont grandi ensemble, tu vois, mais qui était aussi plus chorégraphique que la RK quand même, bizarrement, il y avait tout un, une espèce de sphère autour, tu vois, et toi, à l'époque, est-ce que toi, à l'époque, t'avais un crew qui t'aurait bien kiffé intégré ou que t'étais un professeur avec eux ou pas forcément ? Moi, à l'époque, à l'époque, j'aurais kiffé l'artifice style, ouais, 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 j'aimais trop ce crew-là et ils jouaient sur une musicalité, ils avaient des bonnes personnes, je pense notamment à CJ, à Tyrell, Sonia, Neo, il y avait Hakim aussi à l'époque, j'ai plus son nom, il y en avait une autre aussi, Florenda, mais ouais, non, il y en avait, 6 ou 7, il y avait Gabiano aussi, putain, non, mais Gabiano, gros personnage de l'Electro à l'époque, tu vois, hyper grand, tu sais, le mec, un agent de sécurité et il t'envoyait une énergie de poire, mais genre, c'était vraiment, il y avait de la force, tu vois, c'était vraiment, mais oui, moi à l'époque, j'étais vraiment électronique, du coup, j'ai sauté comme ça sur quelques projets avec certaines teams, tu vois, notamment au moment avec Miel, tu vois, on est... Comment t'as rencontré, toi, Miel, au début ? À la base, c'était sur un projet chorégraphique, ils nous avaient invité, moi et Kader, ça s'appelait sept ans après, et du coup, on a fait cette scène chorégraphique, on s'est rencontrés dessus, et en vrai, c'était super cool de travailler avec lui et avec tout le monde, tu vois, on se connaissait pas tous bien, mais on avait créé un bon petit truc, tu vois, c'était sympathique, et c'est là qu'on est devenus amis, tu vois. Et ensuite, il y avait le championnat du monde, je pense, et du coup, il a décidé de créer l'Apollo 13, on avait essayé de le faire. Apollo 13, c'est ça ? Ouais. C'était quoi l'Apollo 13, exactement ? C'était... Alors, il y avait Brandon, bien sûr, Ashraf, Ablai, Kader, Alexandra Kuranova, c'est une meuf qui dansait électro à l'époque, là, elle est au Portugal, et moi, et on avait essayé avec cette team à l'époque, bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé, mais oui, ça a commencé comme ça avec Miel, c'était par le spectacle. Que tu l'as rencontré ? Oui, qu'on s'est rencontré, ouais. Ok. Et j'en profite pour qu'on parle de Miel, entre guillemets, parce que t'as gagné un titre avec Miel il y a un an, maintenant, à peu près. C'est vrai, c'est vrai. Alors, l'événement, c'était l'événement de Dylan, mais salut, on embrasse Nas qui est dans le coin. Ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? Ça va ? Ça va ? Et justement, avec Miel, t'as gagné l'événement de Dylan. Est-ce que c'était E-Wave ou pas du tout ce que je sens ? C'était E-Wave. Ouais, c'était E-Wave. Mais t'es au chapiteau de Saint-Domingue. De Chagnar. Chagnar. Voilà, c'est ça. Chagnarrock. Et du coup, est-ce que ça, c'est un des premiers titres que t'as gagné un peu dans un événement électro ? C'est le premier titre que j'ai remporté dans l'électro, sincèrement, clairement, tu vois. Parce que j'ai gagné beaucoup de 1v1, mais je suis jamais allé jusqu'à une finale et gagner, tu vois. J'avais gagné avec Brandon. C'était la première victoire que j'avais eue. C'est un beau truc pour démarrer ? C'était un beau truc pour démarrer. Alors, à l'époque, là, je suis content de l'avoir comme ça maintenant. De toute façon, les souvenirs s'embellissent avec le temps. Bien sûr, je suis content d'être d'autre avec lui, c'est très bien. Mais j'avais le seum d'avoir gagné avec lui, tu vois. Parce que je me disais, ah bon, il est fort quand même lui, tu vois. Alors, j'étais bon aussi ce jour-là, tu vois. Avec le temps, je regardais les vidéos, je me disais, ah quand même, oui, tu vois. Ouais, mais il y a eu une bonne symbiose entre vous. Oui, oui, oui. Exactement. C'est ce qui a fait que c'est... Mais ouais, je m'étais dit quand même à l'époque, j'aimerais bien gagner. Moi-même, tu vois. Mais déjà, d'avoir gagné avec lui, c'était quand même une fierté, tu vois. Déjà, c'est rare que je danse avec lui en hôtel, tu vois. Et pour le coup, la première fois qu'on danse ensemble, on gagne, tu vois. Du coup, j'ai kiffé. Il y a une bonne symbiose. J'aime bien connecter avec ce personnage. Il est très intelligent dans sa danse, tu vois. Ça, j'aime bien. Mais oui. Et une question, je change un peu les sujets comme ça, mais du coup, est-ce que pour toi, est-ce que c'est important d'intégrer un crew, une compagnie, un truc comme ça, quand on est danseur, on va dire nouvelle génération dans l'électro, ou est-ce que tu encourages aussi à vivre tranquillement en électron libre, comme je disais ? Alors, tout marche. Mais sincèrement, j'encourage les gens à aller voir des crew, enfin voir des crew. Même en créer, en fait, tu vois. Mais l'esprit de groupe, c'est cool parce que ça permet la création. La création et la solidarité un peu entre eux, ouais. La solidarité déjà, le fait d'avoir des amis, tu vois. C'est con, mais dans la vie, on ne vit pas tout seul, tu vois. Et on partage des choses, donc partager la danse avec des gens, c'est cool. Et ça permet aussi de gravir des échelons, tu vois. Comme on dit, tout seul, tu vas plus vite, mais ensemble, tu vas plus loin, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, autant aller plus loin, parce que, bon, plus vite, c'est cool, mais plus vite, jusqu'à où ? Donc, ouais, j'encourage sincèrement à créer des crew. Attends, là, il commence à avoir du monde chez les nouveaux, tu vois. Ouais. Il pourrait y avoir des nouvelles pattes, et je pense que ça se fait petit à petit, parce que les gens commencent à comprendre le message, mais ça serait bien, ouais, qu'on voit de plus en plus de ça, tu vois. Pas forcément pour deux battles, mais pourquoi pas, hein, parce que c'est ce qu'il faut. C'est quand même le nerf de la guerre, mine de rien. Mais pour toute autre proposition, en fait, tu vois, on n'attend que ça, tu vois. Mais ouais, l'esprit de groupe, quoi, j'encourage largement, plus que l'individualisme. Autant individualisme, c'est cool, mais il faut être fort, parce qu'en réalité, alors moi, j'ai toujours fait ma route tout seul, et c'est cool, tu vois. Mais c'est des sacrifices, parce que, mine de rien, t'es tout seul. Donc, l'inspiration, tu dois aller la chercher là où, des fois, elle est offerte sur un plateau, tu vois. C'est quand même plus simple, et c'est aussi plus cool de partager avec les gens, tu vois. Même si c'est cool de vouloir grandir soi-même, tu vois. Ouais. C'est quand même cool de grandir avec les autres, tu vois. Je pense que c'est plus méritant, plus méritant. Et du coup, question bête, est-ce que si tu devais gagner un titre, est-ce que tu préférerais le gagner en mode... T'as créé une team et tu as gagné, genre, un LRC en mode team, ou tu préfères gagner un LRC en mode solo, ou un truc comme ça, tu vois. Si tu devais juste en gagner un, est-ce que tu préfères gagner à plusieurs, ou... En team. Ouais. Ouais, en team, en team. Ouais. Ouais, ouais, largement en team. Alors, je préférerais en solo, parce que pour mon défi personnel, ce serait cool. Ouais. Mais en team, je préférerais largement parce que... Ouais. Alors si, c'est vraiment une création de team avec... enfin de nouvelles... largement. Ouais. Parce qu'il y a le défi de créer, de partager, tout ça ? Le défi de créer toute une nouvelle identité, de ramener quelque chose de nouveau, de se challenger, d'être ensemble, de créer des automatismes, de créer de la connexion, tu vois. Ouais, ouais. Qui est obligatoire, parce que sinon, en réalité, bon ben, c'est 5 personnes contre... Contre 5 personnes différentes, ouais, ouais. Autant être une entité, et ça, c'est vraiment cool de créer une entité à plusieurs, tu vois. Ok. Et donc ouais, sans se perdre là-dedans, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont perdus dans les crew aussi, tu vois. Ça aussi, c'était quelque chose d'inregrettable. Il y a beaucoup de choses qui sont pas bien aussi dans... Dans un crew, tu veux dire ? Dans un crew, quand c'est malsain, ça peut être vraiment pas bien, tu vois. Mais il y a... mais il y a plus de bonnes choses que de mauvaises choses, tu vois. Là, carrément, pour te dire, j'énonce même pas les mauvaises choses, parce qu'en réalité, elles sont... Elles sont... Elles sont minimes par rapport à ce que tu vis à côté, ouais. Elles sont minimes par rapport à ce que tu gagnes dans tout ça, tu vois. Ouais, ouais, je vois, je vois, je vois. Ok, très bien, très bien. J'avais d'autres questions qu'il faut que je check maintenant. Mais cette année, tu as eu une expérience folie douce. Est-ce que là, du coup, c'est une expérience entre guillemets professionnelle ? Tu bosses, tu bossais en tant que danseur-performeur, c'est ça à peu près ? C'est ça. Tu viens un peu d'instruments aussi, si je dis pas de conneries ? Ouais. J'avais vu les stories à très noir. Et du coup, c'était comment toi, tu te vends, entre guillemets, pour ce genre de projet ? Est-ce que tu es vendu comme danseur-électro, danseur-performeur ? Est-ce que les gens que tu croises là-bas connaissent l'électro ? C'était comment ton expérience folie douce, pour en parler juste deux, trois minutes, tu vois ? Ok. Ben alors, l'expérience folie douce, moi, de base, j'étais en tant que danseur-électro. Ouais. Ce que j'ai vendu en premier, c'est ce qu'ils ont acheté en vrai, tu vois ? Parce que pour le coup, c'est ce qu'ils ont aimé. Ok. Et ensuite, il y a la partie, qu'est-ce que vous avez en plus ? Bon ben moi, j'étais batteur quand j'étais jeune, très jeune, tu vois ? J'étais batteur pendant très longtemps, tu vois ? Ok. Donc, je leur ai dit, écoutez, moi, la percussion, j'en connais les détails, tu vois ? Ok. Et ils m'ont dit, écoute, on a un conga là-bas, si c'est chaud, tant fait. Tu peux quoi, tu ? Je dis, ben vas-y, on peut essayer. Du coup, ils ont vu, ils ont fait, ouais, ben on prend direct, tu vois ? Ok. Et du coup, ben là-bas, je faisais... Ben du coup, il y avait des spectacles, du coup, qui étaient dans un certain style assez hybride, tu vois ? Ok. Selon les spectacles. Et il y avait ensuite les parties clubbing, où c'était 15 minutes... De passage ? Ouais, 15 minutes, 4 fois, de passage électro. Et du coup, moi, sur des sons électros, parce que le DJ mettais que des sons électros. Du coup, ben pour annoncer électros, c'était parfait, tu vois ? Parce que la folie douce, c'est à la montagne, il y a une grande terrasse où les gens viennent chiller, boire du rosé, etc. C'est ça, c'est un après-ski. En gros, les gens, ils vont faire leur ski dans la journée, tu vois ? Ils vont faire des descentes et tout ça. Et ensuite, ils sont fatigués. Ah, bon ben, je vais bien prendre une bière. Ouais. Bon ben, il y a la folie douce, tu vois, donc tu arrives à 16h, et à 16h, c'est le petit clubbing. Du coup, les gens, ils viennent, ils boivent de leur bière, ils dansent, etc. Tu vois ? Et c'est en mode, il y a un DJ et vous, les danseurs, qui accompagnent l'après-midi quoi ? Ou c'est aussi le soir aussi ? Depends, le soir, tu as des événements privés quelques fois, tu vois. Ouais. Mais c'est la journée, tu vois, c'est le midi et l'après-midi. Et sinon, par rapport aux danseurs que tu as croisés là-bas, est-ce que tu en connaissais un petit peu ? Et est-ce que l'électro, ils connaissaient de nom ? Ou est-ce que tu as appris des steps, formé des gens ? Est-ce que tu as eu un partage skills dans ces électros ou pas forcément ? Oui, un petit peu dans le sens où déjà dans nos chorégraphies, on a intégré beaucoup d'électro. Donc les danseurs et danseuses qui étaient avec moi là-bas, on a tous fait d'électro. Donc il y avait un peu ça, tu vois. Il y avait aussi l'effet inconscient d'inspirer parce que la danse électro, c'est beau, tu vois. Il y avait aussi Dapuma. Ah, Dapuma, il était avec toi là-bas. Il y avait aussi Dapuma qui était avec moi là-bas. C'est un danseur tooting. Je crois qu'il est à citer électro en guest ou en… D'accord. C'est un bon danseur. C'est un danseur toot, tu vois. Il est carré de ouf. Il est très beau tooting. Et du coup, il est avec moi là-bas et il connaît bien électro de par Jimmy. Oui, bien sûr. Donc lui aussi, du coup, il avait ça aussi à donner aux personnes là-bas, tu vois. Donc, ouais, non, il y avait ça. Les gens aimaient beaucoup l'électro en réalité. Bon après, naturellement, de toute façon, on s'en est rendu compte. Tu sais, l'électro, ça a quand même une énergie communicative. Ouais. Et est-ce que le fait que tu danses électro, t'as subi des remarques ou pas forcément ? Les gens étaient… Deux remarques, souvent positives. Ça n'a jamais été négatif. Ouais. T'as jamais des gens qui sont venus te voir en disant « Ouais, est-ce que tu danses un peu tectonique ? » Alors, il y a certaines personnes qui sont venues toujours avec une pointe de respect parce que, tu sais, ils voient quand même une belle performance. Tu vois, c'est pas se dire… On voit un truc bizarre qui fait « Ah, il fait de la tectonique ! » Ils sont venus avec respect. Ouais, ils arrivent « Bonjour, excusez-moi, c'est de la tectonique ? Comment faites-vous autre chose ? » « Désolé, Nancy. Non, non, c'est pas la tectonique. D'accord, désolé, c'est pas la tectonique. » Tu vois, dans ce truc, il y a des « Excusez-moi, je sais pas ce que c'est, mais ça ressemble à la tectonique. » Du coup, les gens venaient avec cette ensalade quelques fois, ça me faisait rire, tu vois. Et du coup, t'essayais de leur dire « Je suis sur électro. » Ouais, je leur expliquais rapidement que la tectonique, tu sais, il y a… Tu ressortais un petit peu le discours. Il y a un discours très, très, très rapide de 10 secondes qui dit « La tectonique, c'était une marque. La danse derrière, c'était la danse électro. » Ouais, ouais, ouais. « La tectonique a chuté. La danse est restée. » Ok. « Et oui, du coup, ils leur expliquent vite fait ce que c'est la danse électro, mais du coup, ils m'expliquent que… » Ils sont un peu surpris, du coup, ils se disent « Ouais, on pensait pas que ça existait encore un petit peu. » C'est ça, ils sont surpris que ça existe encore, que c'est comme ça, en fait, tu vois. Mais du coup, voilà, c'est… C'est des ventes surprises que tu as eues là-bas, quoi. Oui, toujours des ventes surprises par rapport à ça. Ok. Toujours des ventes surprises. Mais déjà, de par le chorégraphe lui-même, tu vois, avant tout, tu vois, parce que… Le public, en réalité, c'est pour eux qu'on le fait, mais les exigences, elles viennent de plus haut, tu vois. Ouais. Il y a un chorégraphe qui vous… qui est un peu un genre de chef d'orchestre qui vous fait la folie douce. Ouais, ouais, ouais. Et pour le coup, il nous avait laissé quand même une bonne liberté sur certains trucs pour ça, tu vois. Ok. Ça, je dis merci, tu vois, parce qu'en vrai, c'est cool. Ça donne confiance et tout. Bah ouais, c'est important. C'est bien que tu travailles dans des conditions cool et que tu sois pas à chaque fois bloqué. Ah, faut que tu fasses ça maintenant et tout ça. C'est ça. Après, c'est quand même une expérience… Faites prête, tu vois. C'est 6 jours par semaine pendant à peu près 5 mois à danser tous les jours, tu vois. Ouais. Donc, tu as un rythme d'hygiène et une hygiène de vie à t'imposer un peu pour ne pas faire de la merde là-bas. En fait, moi, quand je suis en saison là-bas, c'est musculation tous les jours. Musculation tous les jours, échauffement, étirement, de façon danse aussi tout le temps, tu vois. Ok. Donc, en fait, je suis à un état de danse optimum, sincèrement, tu vois. Ok. Ce qui est rarement de cas quand j'arrive sur Paris et que je fais mes trading ici, c'est con, tu vois. Ouais, ouais. Parce qu'il n'y a pas cette rigueur-là, tu vois. Mais c'est vrai que sur ce genre de contrat, tu es obligé. Je faisais aussi la Corse à l'époque. Ok. C'était un peu le même style. Ouais, tu es obligé pendant 5 mois à faire les mêmes choses comme ça. Tu es obligé d'avoir une hygiène de vie qui est quand même… …pergeable, mais voilà. D'accord. Juste pour revenir aussi maintenant parce que là, on est en 2024. Bon, on a… Je ne sais pas… Effectivement, on est passé de ta jeunesse à 2024, tes expériences pro. Mais vu qu'on est là-dedans, est-ce que… Moi, j'aimerais juste revenir un petit peu sur les JO. Euh… Après, niveau Battle, tu étais au Summer Frequency aussi. Euh… Est-ce que… Comment… Comment tu as vécu déjà le Summer Frequency, euh… Euh… Par rapport à ça. Et après, dérivé effectivement sur les JO. Comment tu as vécu l'expérience JO et tout ça. Ok. Alors, sur la Frequency, euh… Moi, j'ai été en tant que spectateur. Ouais. Pour une des rares fois, d'ailleurs, où j'ai vu en tant que spectateur. Ça fait perdre du temps, euh… Je veux toujours faire la tête. Et là, bon… Et en vrai, euh… Ben, j'ai surkiffé ce que j'ai vu, hein. Déjà, il y avait les Japonais que j'avais vu, euh… Peu de temps avant, parce que j'étais parti de… Ah bah oui. Quelques cours là-bas. T'as été au Japon, effectivement. Ouais. C'était avant que tu reviennes du Summer, ou euh… C'était avant le Summer, ouais. Ok. Et du coup, euh… J'étais parti là-bas donner, euh… Quelques cours. Ça… Ça… Ça s'est connecté comment, cette histoire ? Ça s'est connecté comment ? Ben, je devais y aller… Euh… Je devais y aller pour les mes vacances, parce que de base… Perso, ouais. Ouais. Parce que moi, de base, je suis un fan du Japon, tu vois. Ok. Et euh… Du coup, ben… Il y a l'Anne. Allo, Shio. Euh… Je vais là-bas. Je sais comment, euh… Tu vois. Comment je pourrais, euh… Donner un cours là-bas, tu vois. Ouais, ouais. Partager, quand même, tu vois. Je suis danseur électro, autant donner l'électro, tu vois. Je crois que tu voulais rencontrer des gens là-bas, quoi. Ouais, et partager l'électro, parce qu'en vrai, bon… Ils sont nouveaux là-bas, tu vois. Et j'ai de l'expérience, tu vois. Ok. Et elle me dit, ben écoute, euh… Ça tombe bien, c'est… Ça tombe bien, c'est la rentrée de… C'est de la planque japan. Donc, euh… Comme par hasard. Comme par hasard. Bon bah, tant mieux, écoute, cool, tu vois. Donc, euh… Ça s'est passé comme ça. C'était d'ailleurs super cool. C'est vraiment cool de… De rencontrer la communauté japonaise là-bas. Ils sont super passionnés. Ils ont de l'énergie à revendre. Du sourire, du soleil. C'est super cool. Et euh… Tu as donné combien de cours là-bas, au final ? J'en ai donné un. Et ensuite, euh… J'ai vu plusieurs danseurs en aparté. On s'est fait des sessions de training là-bas, ou euh… Vous donnez des conseils et on s'entraîne ensemble, tu vois. Ça se passe comment là-bas ? Ils ont une salle ? Ou est-ce qu'ils sont comme là ? Ils ont des espaces pour danser dans la rue ? Euh… Ça… Ça dépend. Alors pour te dire, c'est pas entièrement tout, tu vois. Ouais. Et euh… Ils ont des salles, tu vois. Moi, j'ai été parti donner mon cours dans la salle à Chiot, tu vois. Ouais. Et euh… Et euh… Et ensuite, les… Les trainings qu'on faisait, on les faisait dans des parcs. Il y a des super grands parcs super beaux là-bas, tu vois. Tu peux mettre le son et tu déranges personne. Ok. Donc on faisait un autre training là-bas, tu vois. Avec Ayabuza et Mikko. Et euh… Et euh… Et ouais, c'est… Un peu comme partout, mais enfin… À Paris, on triche un peu, on a le 104, tu vois. Donc il y a un ensemble en direct. Mais ouais, là-bas, tu peux faire un peu partout, tu vois. Ok. Et ouais, c'est passé comme ça. Et du coup, Full Summer Frequency, ce que j'ai kiffé, c'est vraiment… L'esprit d'équipe qui avait… Je me suis un prix réellement qui avait gagné ce jour-là. Attends, c'est qui ? C'est Millet ? Il y a… Non, c'est euh… Goku, Mugi et… Goku, Mugi et… Et… Et Neutron. Et Neutron, voilà, ouais. Ouais. Ouais, non, non, c'est… Moi, j'ai kiffé, hein, franchement, j'ai kiffé. Après, il y a… Bah, ça changeait du premier. Ouais. Tu vois. Mais ouais, j'ai… J'ai kiffé le Summer Frequency. C'était… C'était cool. Je sais pas quoi dire en plus par rapport à ça. T'as vu, c'était cool. C'était un bon événement, tu vois. T'avais envie d'y être, quoi. T'avais envie de participer un peu. Ouais. J'aurais aimé participer, ouais, mais là, j'avais pas eu le temps, tu vois. Ouais, ouais. Ok. Et du coup, ouais, non. Les JO, grosse expérience. Ouais. C'est vrai, grosse expérience. J'ai vraiment kiffé. Ouais. Au final, moi, j'ai découvert ça sur le moment. J'ai vu le jour J, le 20… C'était le 26 juillet, 27, hein, tout comme ça, un vendredi. 26 juillet, ouais, 26 juillet. Bon, la météo, on en reparlera si tu veux, mais bon, voilà. Mais là, je vois des stories historiques, machin, tout ça. Oh là là, ça pue. Je sens qu'il va y avoir une petite séquence électro, tu vois. Mais tu sais, je connais un peu. Je me dis une petite séquence. On va avoir trois secondes et… Terminé bonsoir, tu vois. Et je m'attendais pas à un tableau qui dure… Le tableau, il dure… Bah vous, vous avez fait au moins une heure sur la barque, un truc comme ça, facile. Ouais. Et votre séquence a duré trois bonnes minutes, après Philippe Catherine en tout cas. À peu près 15 minutes en réalité. En fait, c'était sur l'Europe si je dis pas de conneries. C'est ça. Et il y a eu des petits passages vidéo sur vous avant le moment où vous êtes vraiment à fond en Corée. Ouais. Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait les répétitions jusqu'à trois jours avant la date. D'accord. Du coup, j'ai pas fait la date. Parce que je me suis blessé sévèrement. Ah, t'as pas fait. C'est ici, là. Ok. Et du coup, moi, j'ai vécu tout ce qui est répétitions, etc. La date, je l'ai pas vécu. Donc t'étais pas sur le bateau ? J'étais pas sur le bateau. Le bateau, j'y étais pour les répétitions, justement. Ok. Mais j'étais pas le jour même, j'ai pas vécu la pluie, etc. Ah, je pensais que t'y étais, moi. Est-ce que j'ai vu des photos, des trucs comme ça ? Non, non. Les photos… Ok. Donc les répétitions, les… Mais j'ai pas fait la date. D'accord. Mais t'étais quand même sur place le jour J ou pas du tout ? Non, mais j'étais à l'hôpital. Putain. J'étais à l'hôpital le jour J. Ah, ok. Donc j'étais persuadé que t'allais pouvoir me dire deux, trois trucs, mais au final… Non, non, non. Moi, ce que je peux te dire sur les JO, c'est… C'est les répétitions. C'est qu'en fait, c'est un des tableaux les plus durs électro que j'ai pu faire. Ok. Vraiment parce que la Corée était difficile. Ok. Et on n'avait pas beaucoup de temps pour le faire. Ouais. Tu vois ? Sincèrement, c'était une expérience de ouf parce que 50 danseurs électro… C'est-à-dire, il n'y a jamais eu ça… Bien sûr. Bien sûr. Sur un bateau lumineux. Sur un bateau lumineux… Qui glisse. Non, attends. Qui glisse. Alors, ça en a de plus, ça ne glisse pas. Ouais. Ça en a de plus, ça ne glisse pas. Ça ne glisse pas. Par contre, c'est bizarre de danser au-dessus des LED. Ça désoriente au départ. Après, naturellement… Tu restes focus. Tu restes focus, tu vois. Mais au début, ça déconcerte un peu, tu vois, de voir les lights et tout ça, tu vois. Mais tu ne te rends pas compte réellement de ce que ça donne d'en haut, tu vois. Ouais. Tu te focus dans un bateau et… Ouais, ouais, ouais. Tu ne te rends pas compte. Tu ne sens pas la vibe des gens qui crient autour de toi vu que le public est, je pense, très loin. Ah ouais, il n'y a pas de public. Là, il n'y avait pas de public. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'y avait pas de public, c'est… Performance, c'était pour la télé. Mais… Mais toi, tu as vécu le truc à la télé quand même ou tu as regardé… Ouais, ouais, moi, j'ai vécu à la télé, j'ai vécu à la télé, justement. Et tu en as pensé quoi comme ça ? Bah, j'ai kiffé, tu vois, j'ai kiffé. Parce que du coup, c'était… C'est le cœur, tu vois. J'étais là-bas. Et puis en plus, tu as vécu les repettes et tout. C'est ça, du coup, je savais exactement ce que j'allais voir. Du coup, c'est plus focus sur les détails. Et après, voilà, tu vois. Mais j'ai vraiment kiffé la date. Ce qu'ils ont fait, c'était vraiment cool. Après, bon, il y a eu toutes leurs polémiques et tout ça. Mais après, c'est normal. C'est un événement qui est réuni. Tu veux parler ? De toutes les polémiques annexes derrière. C'était même pas par rapport à la danse. Mais c'était à ce moment-là, tu vois. Ah, OK. Mais après, on est sur un événement qui touche 3 milliards de personnes. Forcément, ça parle, tu vois. Ouais, ouais. Mais ouais. Grosse expérience. Grosse, fausse expérience. OK. Mais ouais, non. La date en elle-même, j'ai pas fait. J'ai pas fait l'affaire. Et tu disais, 3 jours avant, tu étais sur les répètes, etc. Ouais. D'accord. Donc, tu t'es fait mal le jour J ou des choses comme ça ? Non, 3 jours avant le jour J. Ah, OK. J'ai filmé 3 jours avant le jour J. Ouais. Et c'était même pas à répètes. On se dit, voilà, sans détail, mais... Ouais, ouais. OK. Ouais. Et quand tu étais sur les répètes, ça devait... Il y avait combien de temps de répètes, en fait, avant le jour J ? Il y avait... 10 jours. 10 jours ? 10 jours de répètes. 10 jours intensifs, en tout cas. 10 jours intensifs. Ouais. 10 jours intensifs. Il y avait notamment certains danseurs qui... Qui connaissaient l'Electro, mais... Qui étaient... Qui venaient d'autres danses, tu vois ? Ouais, ouais. 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 Mais... Je peux même pas te dire, t'avais même pas l'impression qu'il venait d'autres danses, tu vois ? Ouais, ouais, du coup, attaqué, ouais. Vraiment attaqué. Mais du coup, ça a demandé beaucoup de travail pour tout le monde. Même pour moi, hein, qui connaît très bien l'Electro, ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de remise en question. C'est dur mentalement pour beaucoup de monde, mais en même temps, c'est très enrichissant aussi, hein ? Ouais. Tu vois ? Est-ce que ça va vite ? T'es fatigué, mais en même temps, il y a des informations par-ci, par-là, par-ci, par-là, avec les gens... Quelque chose, quand même. Mais... Ok. C'est vraiment un bon truc. Bon, bah très bien. Bah écoute, excuse-moi, j'étais persuadé que t'étais sur le bateau et que t'allais pouvoir me dire un petit peu des... Des trucs. T'as revu, d'ailleurs, une bonne partie des danseurs après, ou... Oui, 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 oui. Ouais. Des gens se connaissaient tous à peu près la plupart. Ouais. Mais oui, il y en a que je croise souvent. Bah d'ailleurs, Nas qui vient de passer, tu vois ? Là, je lui demanderai un peu. Maintenant, on l'appelle Olympe-Nas. Mais, mais ouais, du coup... Du coup, ouais, non, il y en a beaucoup que je croise... Qui sont encore... C'est sur l'image, enfin... Ouais. C'est vrai. Mais ouais, j'ai hâte de voir les retombées que ça y aura. Bah les retombées, c'est déjà peut-être d'avoir été là au moment venu, tu vois ? Parce que, effectivement... Putain, c'est Mister... Vas-y, vas-y. Bonsoir. 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 Ça va quoi ? Ça se passe ? Ça va, ça va. Mais ouais, non, effectivement, les retombées, je pense, sont positives. Moi, j'ai vu un mec sur MOUV qui a parlé de la cérémonie. Donc, t'as tous ceux qui ont parlé de la cérémonie en disant... Effectivement, il pleuvait, c'était pas facile, tout ça. Moi, franchement, dans l'ensemble, c'était exceptionnel de voir un truc comme ça qui partait de n'importe où et tout. En plein dans Paris, tu vois, c'est exceptionnel. Et ce que j'ai kiffé surtout, c'est que, ouais, facile, 4 minutes, au moins 3 bonnes minutes de danse électro. On les entend crier. On voit que c'est dur parce qu'il pleut. Il y a une séquence où tout le monde tombe, etc. C'est vraiment... On a vu de l'électro pur et dur dans une putain de cérémonie qui reste historique pour la France ou ça, tu vois. Les JO de base, c'est dans un stade. Là, on l'a fait en plein Paris. Bon, effectivement, la pluie, je pense que ça a déçu le côté visuel de la cérémonie. Alors, moi, je suis très mitigé sur ça. Moi, je t'avoue que la pluie... Alors, sur notre tableau. Ouais. La pluie, je trouve que ça donnait une ambiance en plus. C'est ce qu'il voulait donner. Ouais. Tu vois, c'était un peu dark, tu vois, un peu fin du monde, tu vois. Ouais, ouais. Et la pluie, ça avait ce truc un peu street dancer. Ouais, faut l'envoyer, ouais. J'aimais bien. Le seul truc qui va laisser sur la pluie, c'est que la pluie, des fois, est tombée sur la cadérale, tu vois. Juste ça. Ouais. Mais sinon, la pluie, le mood de la pluie, avec ça, moi, j'ai vraiment kiffé. Ça a donné vraiment un mood, tu vois. Ça change, justement, des trucs un peu... Héhéhé, c'est les Jures Olympiques, on est beaux, tatata... Ouais, ouais. Un truc vraiment... On était dedans, ouais. Ouais. Et ça, j'aime bien, tu vois. J'aimais bien pour le coup. Effectivement, ouais. Ok. On rentre là. En fait, ce qui est ouf maintenant, c'est quand t'as fait ce genre d'événement, tu dis qu'est-ce que je peux faire après pour... Oui et non. Oui et non. Parce que là, tu vois, encore une fois, les JO, ce qui est cool, c'est que déjà, c'est hyper mondial et que c'est une très grosse routine. Ouais. Mais c'est un événement distinct. Ça arrive une fois. Ouais. Et tu peux créer... Une fois en France, la prochaine fois, ça reviendra en France, je pense qu'on sera mort. C'est ça, oui, clairement. Mais ça arrive une fois. Là où tu peux créer des choses qui sont un peu moins grosses, mais qui arrivent plus souvent, tu vois. Donc, en vrai, c'est super cool. Tu peux te dire, ah ouais, mais après ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah, tu peux faire plein de choses, mais qui ne se font pas en une fois, tu vois. Tu peux faire la coupe du monde, tu vois. Mais ça aussi, c'est un événement qui arrive une fois, tu vois. Donc, tu fais une presta, et voilà, tu vois. Elle est figée. Mais il y a des choses que tu peux faire dans le temps, tu vois. Et du coup, tu ne peux jamais te dire, ah ouais, non, là, j'ai atteint un plafond vert. Non, il y a autre chose, tu vois. Donc, non, c'est vrai que... Tu n'as rien perdu à avoir fait ça, à te dire, ah oui, non, là, c'était trop haut. Il y a quoi après ? Ça peut te... Eh ben non, en fait, tu vois, pas du tout. Au contraire, c'est censé être une vitrine à dire, ah bah, t'as vu, avec ça, tu peux aller voir encore plus loin de ce que tu faisais de base, tu vois. Ah ouais. Qui sera plus long sera longueur. Donc, c'est très cool par rapport à ça. Mais ce n'est pas un plafond de verre. Je vois, je vois. Toi, toi qui baigne un peu dans la danse, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore vécu, que tu aimerais essayer ? Je ne sais pas, je pense au cinéma. Est-ce que des clips de musique, c'est des choses qui t'intéressent de ouf ? D'ailleurs, on pourrait rebondir sur Iseult un petit peu. Est-ce que tu as déjà fait des clips un petit peu ou est-ce que Iseult, c'était une expérience aussi nouvelle pour toi ? J'en avais fait vite fait avec Masca à l'époque. Ouais. Mais Iseult, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et puis... Iseult, vous étiez combien de danseurs au final ? On était quatre danseurs électro plus d'autres danseurs d'autres trucs, tu vois. Ok. Et déjà Iseult de base, elle aimait l'électro dans ce qui nous a été montré, tu vois. Ok. Et déjà rien que nous, ça nous a fait kiffer, tu vois. Et dans le clip même, tu vois. C'est une volonté de sa part au final d'avoir intégré des danseurs. Ouais, clairement, tu vois. Et pendant le tournage, en fait, ce qui était cool, c'était que tu pouvais vraiment sentir sa passion là-dedans, tu vois. On dansait et ça la passionnait et du coup elle dansait, tu vois. Et alors, c'est super cool ce truc là, tu vois. Donc, ouais, j'espère sincèrement avoir bossé avec elle. Parce que pour le coup, c'est cool ce qu'elle peut amener. Tu vois déjà son son électro est super cool, tu vois. Et ouais, moi j'ai vraiment kiffé danser sur son clip, tu vois. C'est vraiment une très très bonne expérience et une très bonne personne à Iseult, vraiment. Ouais, ouais. Rien à dire. Le tournage ça a eu combien de temps ? Deux jours ? Non, c'était une journée. Une journée ? Une journée, ils étaient bien préparés. Ouais. Ouais, ouais. Il y avait une Corée préétablie ? Ça se passe comment en général ? Non. Il y avait une Corée qu'on a créée sur place là-bas. Ouais. Enfin, qu'on a créée, non. C'était la chorégraphe plutôt, tu vois. Ok. Et euh... Et oui... Non, c'était plus du freestyle. Il y avait des tableaux qui étaient établis. Ils savaient à peu près où ils allaient nous faire danser, tu vois. Ouais. C'était le réal du clip qui disait... Le réalisateur, il avait déjà sa direction artistique. Ok. Et du coup, il nous a placé sur son échiquier, tu vois. Je dis peut-être de la merde, mais est-ce que la comparaison... Est-ce que tu te souviens par exemple du titre No Stress, Laurent Volk ? Moi, ça m'a fait un peu penser à cette déla-là. Ça m'a fait penser à cette déla-là aussi directement de nous quand on était sur le tournage, tu vois. Parce que justement, un son bien électro, euh... 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 Avec un clip, tu sais, dans un office de travail, euh... Ouais, ouais. Et tout ça, tu vois. Ça m'avait fait directement penser à ce clip-là et je n'étais pas le seul, tu vois. Ok. Après, à savoir, c'était vraiment euh... C'était vraiment une inspiration pure de ça, je ne sais pas. C'est John Dalbach le son nom ? Euh... Non, c'est Laurent Volk. Laurent Volk, ok. John Dalbach, c'est Blink. Blink, putain ! Et dans le clip de Blink, on voit Crazy Speaker, c'est ça, je crois ? Oui, c'est vrai. Et c'est Electra, la nana qui se cache derrière la capuche, etc. Ouais. Bon, bref. Sauf qu'on la rêve, vous allez voir le clip, euh... C'est toujours d'actu. Mais euh... D'accord. Et en terme de danseur, vous étiez 5-6, c'est ça ? Ouais, on était 5-6, ouais. Ok. Il y avait qui sur place à l'époque ? Alors euh... En danseur électro ? Ouais. Il y avait moi, il y avait Elsa, il y avait Miax, il y avait Sariento, et il y avait Nicolas Maillot. Ok. C'était la première fois que vous bossez un petit temps. J'ai dit Elsa. Elsa, ouais. C'était la première fois que vous bossez comme ça, tous les... Miax, ici. Tous les 5, ouais. Euh... Ouais, c'était la première fois qu'on bosseait... Non, non. J'avais déjà bossé avec certaines personnes là-dedans, tu vois. Ok. Mais euh... Cette team-là, juste celle-là, oui. On ne nous avait pas appelés en tant que team pour... Tu vois. Ok. Mais ouais. Cool expérience aussi. Au final, en remontant cette année 2024, euh... T'as quand même enchaîné pas mal de choses, entre la Folie 12, un clip assez cool avec une belle rencontre avec Isult et le clip de Isult. Ouais, ouais, ouais. Et les JO où malheureusement t'as vécu à la télé, mais euh... T'as vécu quand même les backstage de danseurs électro, quoi. Ouais, ouais, ouais. J'ai tout vécu, hein. C'est juste la date que j'ai pas faite. Ouais. Mais vraiment... Magnifique. Non, non. J'ai bien aimé mon année, hein. Comme l'année dernière aussi, hein. J'avais vraiment... Ouais, je sais pas... À partir du moment où je suis sorti de la compétition, alors je suis encore dans la compétition, dans les battles, j'aime bien, tu vois. Ouais. Mais de cet instinct de danser pour gagner. Ouais. C'est plus dans le danser pour s'amuser et transmettre. Je pense que j'ai aimé tout ce que je faisais et j'étais beaucoup plus productif, tu vois. OK. Et euh... Et ça, c'est très récent, hein. Ouais. Mais euh... Mais ouais. Il faut vraiment s'amuser. C'est un questionnement que tu t'es fait au fur et à mesure et... Ouais, ouais, ouais. Tu sais, en réalité, ouais, réellement, pourquoi tu danses, tu vois. Ouais. Pourquoi tu danses, et moi, en réalité, je me suis rendu compte que je danse parce que d'une, j'aime ça, j'aime donner de l'amour aux gens, tu vois. Et j'aime partager, je suis un bon communicant, j'explique facilement des choses. J'aime bien donner l'électro. Je faisais gratuitement l'année dernière, tu vois. Ouais, ouais. Parce que c'était la passion qui m'animait, je voulais apprendre à donner encore mieux, tu vois. OK. Donc ouais, non, moi, je sais que ma mission là-dedans, c'est ça, tu vois. C'est de donner l'électro de quelque manière possible, tu vois, dans le monde, ici. Mais de faire vivre cette culture comme ça parce que c'est destiné à grandir, à briller, tu vois. On est des acteurs de ça, tu vois, quand même, mine de rien, c'est... Des acteurs, je sais pas, mais on est des passionnés de musique et de danse, ça c'est certain. Ouais, mais on est tous des acteurs à notre échelle. Alors rien que ça, c'est un acte. Oui, oui. Un acteur fait un acte. Ouais, ouais. On en a fait combien, des actes ? Oh bah, j'en sais plus, moi, je compte plus, moi. Ah bah voilà, on est des gros acteurs, non ? Des gros acteurs. Ouais, on n'est pas gros. Mais très bien. Moi, j'avais une petite question qui m'arrivait comme ça. Ouais, c'est quoi un peu ta journée type ou ton quotidien ? Est-ce que, par exemple, tu écoutes de l'électro régulièrement ou est-ce que tu t'inspires de plein de styles de musique ? Pas du tout, j'avoue. Non, non, sincèrement, le pire, c'est ça. Pas du tout. Mais tu sais que t'es pas le seul, il y en a plein qui me disent ouais, moi, j'écoute du rap, etc. Ouais, ouais, ouais. Et au final, c'est que quand je suis en battle ou en soirée, je suis en mode électro, tu vois ? Exactement. Bah, en fait, une fois que... Enfin, moi, j'ai connu l'électro très tôt aussi, tu vois ? Ouais. Ce qui fait que, pour me diversifier, j'écoutais autre chose et j'ai dansé sur autre chose surtout, tu vois ? Et j'avoue que je préfère danser électro sur autre chose que sur de l'électro, sincèrement. Ouais. C'est plus loin, tu peux aller beaucoup plus loin, plus facilement. D'accord. Même si la musique électro, c'est le sang, et j'aime beaucoup danser dessus, tu vois ? Ouais. Mais c'est aussi une autre sphère de danser électro sur autre chose, tu vois ? Et du coup, c'est vrai que j'écoute plus autre chose. Quand je te dis autre chose, c'est vraiment de tout. Ouais. Ça peut être du rock, du rap, du classique, et là, c'est en très gros, tu vois ? Mais électro aussi, parce que l'électro, c'est en tout genre. Là, si je te parle juste de l'électro EDM qu'on utilise pour danser électro, c'est pas clair, tu vois ? L'électro, c'est très vaste. C'est de la dub, c'est de l'électro. Oui, j'écoute aussi de l'électro. Ah oui. Il y a l'électro, la techno, la techno mélodique, tous ceux qui sont un peu branchés Afterlife. C'est ça. Il y a la house, la house disco, la French house, la jazz punk machin, et il y a ce qu'on appelle aussi la ma piano, la fro house, les trucs comme ça, tu vois ? Et effectivement, notre danse, c'est ça que j'ai apprécié aussi, avec cette danse, c'est qu'on peut l'adapter à tous les styles de musique. Donc, que tu sois branché disco, house, afro house, et électro ou techno, tu peux envoyer sur tous les styles entre guillemets. Exactement. Bon, effectivement, sur du métal... Si tu peux envoyer sur du métal... Sur du métal, tu peux ! Mais de fou, en plus ! Attends, l'énergie, elle est faite pour ça. J'allais dire... Peut-être que sur un truc un peu psychédélique, tu peux y aller, effectivement. Bon, en fait, tu peux danser quasiment sur tout, mais effectivement, tu peux avoir une sensibilité... Tu peux même danser sur du silence. Ouais, j'avoue. Ouais. C'est juste que les gens vont te prendre pour un taré, mais... Ouais, non, mais... Ouais, il faudrait faire une vidéo juste du-dessus. Le silence. Sincère, ouais ? Ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, bah écoute, ouais, ouais. Je peux danser sur des discours politiques. Ouais, ouais. Je peux danser sur... Sur toi qui parle de comment tu râces ta barbe, tu sais. Tu danses dessus, tu fais ton odieux et tu danses dessus. Et est-ce que tout ça, pour toi, c'est de la danse ou est-ce que c'est... Bah, la danse, pour moi, c'est le mouvement dans l'espace. Ouais. A partir de là, déjà, quand tu marches, tu danses. Ok. Tu vois, donc moi, je prends ça encore plus vaste, tu vois, parce qu'on va dire que la danse est censée être organique, quelque chose qui vit, etc. Mais à partir du moment où, déjà, tu marches, tu vis, tu vois. Quelque chose qui est stable et qui ne bouge pas, ça, c'est mort, tu vois. Ouais, ouais. A partir du moment où c'est animé, ça vit. Donc, à partir du moment où il y a de l'animation, déjà, pour moi, c'est de la danse, tu vois. De dire bonjour, ça peut être de la danse, tu vois. Ouais, ouais, ouais. De bailler, c'est de la danse. Et les gens, ils dansent en baillant. Ouais. Tu vois. Donc, tout est de la danse. À partir du moment où c'est animé, pour moi, tu vois. D'accord. Réponse très claire et je suis d'accord avec toi. Pour terminer tranquillement la vidéo, moi, j'aimerais savoir un petit peu tes envies, tes objectifs, tes dreams que tu aimerais avoir peut-être à l'avenir. Et voilà. Et après, si tu as une question ou envie de réagir sur un sujet qui est peut-être tombé récemment dans l'électro ou why not, tu vois. Mais quels sont un peu tes objectifs, tu vois, comment tu te vois peut-être dans un an ou deux, tu vois. Moi, j'ai un rêve. Moi, j'ai un rêve. Quand tu es dans la politique, c'est ça ? Un petit peu. Non, en vrai, j'aimerais bien créer un collectif ou bien créer une équipe de travail pour des projets chorégraphiques, pour des projets vidéo, concepts. C'est de faire de l'image, de travailler aussi avec des gens en électro, tu vois, de trouver les limites de ce truc, tu vois. C'est ce qu'on parlait un petit peu hier. Tu te voyais bien, genre, te poser une demi-journée et t'imposer trois heures pour faire en Venko et la filmer dans la foulée. Ouais, des idées comme ça. C'est vrai que ça serait intéressant, par exemple, de se faire des sessions avec un nombre de danseurs X, tu vois, et de se donner quatre heures pour créer une chorégraphie ensemble, tu vois. Ouais, ouais. Et de la filmer, d'en faire un truc en quatre heures, de penser à un concept, de faire la chorégraphie et de... Au final, tu vois, c'est un très bon exercice parce qu'au final, quand tu es dans le monde professionnel de la danse, tu vas recevoir un DM d'un mec ou d'un réel qui va dire, ouais, dans trois jours, j'ai un tournage, il me faut une choré. Au final, c'est un peu un très bel exercice pour être très réactif quand tu as des demandes de danse ou de choses comme ça, tu vois. Exactement. Il y avait les championnats du monde aussi qui nous avaient formés à ça, tu vois, à créer des chorégraphies très rapidement, tu sais. Comme quand tu dis championnats du monde, c'est... Les championnats du monde électro dans le sens où t'es en team, t'apprends qu'il y a un championnat du monde dans deux mois et tu dois créer au minimum huit chorégraphies. Au minimum. Minimum. Et du coup, ça forçait les gens parce que du coup, forcément, la plupart des teams, s'ils prenaient deux semaines avant, tu vois, ça forçait les gens à créer très vite et en efficacité, tu vois. Et en vrai, c'était une très, très bonne école, ça. Ouais. Mais du coup, d'une autre façon, ça serait aussi cool d'avoir ce genre de défi, tu vois. Moi, je trouve que ça serait cool, ça ramenerait de l'interactivité et en vrai, c'est même un cool projet. C'est quoi de rift, j'y pense, un peu plus ? 500 ans. Mais ouais, j'aimerais bien faire ce genre de truc, tu vois. Ou bien, sincèrement, faire des projets vidéo plus longs, plus larges, faire des trucs à épisodes ou quoi. Et là, c'est vraiment concept. Comment ramener la danse scénarisée, tu vois. Et là, c'est quand même pointilleux. Comment ne pas endormir le gars parce que, tu sais, de la danse, bon, c'est... Faut vraiment bien l'amener pour que ça soit intéressant, tu vois. Tu parles de vidéos. Est-ce que toi, aujourd'hui, en 2024, un danseur se doit d'avoir un Instagram ou du visuel ou de la vidéo pour être dans le business de la danse ou avoir du travail ? Quand même, ouais. Quand même, ouais. Selon ce qu'il fait, oui, parce que c'est presque devenu un espèce de CV Instagram, tu vois. Ouais. Tu peux trouver du taf, facilement. Enfin, facilement. La plupart du temps, maintenant, tu vois, avant, c'était Facebook où tu voyais les choses. Maintenant, là, c'est Instagram et sincèrement, c'est... C'est Facebook et t'envoyer une vidéo Vimeo et voilà, quoi. C'est ça. Tu sais, là, les gens, ils ont même pas... T'as même pas forcément besoin d'envoyer des liens vidéo. Maintenant, tu sais, t'envoies ton Instagram, en fait, il y a toutes les vidéos dessus, tu vois. Donc, en soi, c'est un portfolio. Ouais. Donc, c'est important d'avoir des vidéos dessus, tu vois, où ça te présente toi en tant que danseur. Même toi en tant que toi, tu vois. Tu penses que tous les chorégraphes, tous les gens dans la danse, ils sont en mode DM sur Insta et ils démarchent comme ça. Les castings se font comme ça. Ah non, il y a des vrais castings. Non, il y a des vrais castings, il y a des vrais castings. Mais ils checkent Instagram. Mais ils checkent Instagram. Ouais. 90%. Ok. Je pense qu'il y a que les vieux qui le font pas, je te jure. Ouais, ouais. Mais la plupart, ils checkent Instagram pour voir à quoi ils ont affaire, tu vois. Ouais, ouais. C'est plus simple que de se dire, bon, ben, j'ai un CV, là, qui a ni queue ni tête. Il ment ou pas ? Ouais, ouais. Je ne connais pas son âme. Donc, en vrai, non, c'est vrai, tu vois. Donc, en vrai, il peut voir facilement ce que tu dégages, tu vois. Ça commence comme ça et puis après, ça devient un vrai casting où ils ont recruté 30 personnes. Ils vont sur Instagram et ils vont se dire, ben, on préjoisit lui pour venir au casting. Tu vois, parce qu'il y a 3000 candidatures, ben, pour en prendre 300 pour le jour de l'audition, il faut quand même faire un triage, un triage exprès sur Insta. Tu vois, enfin, je pense, j'en suis certain, tu vois. Ok. Est-ce que tu avais répondu à la question d'objectifs, de rêves que tu avais en tête ou pas ? Quasiment, ouais, c'était faire un espèce de collectif, pourquoi pas, voir des projets vidéo avec certaines personnes. Ouais, c'est dans la création. Donner des cours aussi, peut-être bientôt. T'en as donné des cours, si je ne me souviens plus, c'est Lily, la vie avec... C'était mon binôme, c'est marrant parce qu'elle arrivait dans l'électro d'un jour à l'autre, comme ça, tu vois, du coup... Elle n'était pas du tout dans la danse ? Elle n'était pas du tout dans la danse, elle faisait du yoga et du kaleripayat. Ok. C'est un art martial indien, je pense. Ok. Et en gros, elle arrivait dans l'électro d'un jour à l'autre, tu vois, à la salle de la street, on se les connaissait, skips, tu vois. Ok. Et elle s'est mis d'amour à l'électro le jour même, tu vois, et du coup, on s'est capté assez souvent. Et elle repoussait son voyage pour rester et apprendre un peu plus, tu vois. Ah, c'est ce que tu m'avais dit hier, elle est restée au moins 3-4 mois facile. Ouais. C'est ouf, ça. Ouais, c'est vraiment une belle expérience, j'ai vraiment kiffé parce que du coup, c'était tous les jours. Au 104 ? Quasiment tous les jours. Mais au 104 ou dans des salles à créer ensemble. Mais du coup, en même temps, je lui apprenais l'électro, donc on n'était pas dans de la création poussée. Ouais. Mais il y avait toujours cet instinct de créer quelque chose à chaque fois à la fin, tu vois. Ok. On avait toujours ces petits défis et tout. Et c'était cool. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Donc, ouais, non. Oui, je m'étais entraîné avec elle aussi à donner des cours justement l'année dernière. Pas que elle, mais... Et tu n'as pas fait de battle avec elle, par contre ? Non, 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 on n'était pas dans ça. Ouais. On n'était pas dans ça. C'était peut-être pas son délire de base ? Non, non, et puis peut-être que ça l'aurait intéressé pour les challenges, tu vois. Mais on était vraiment plus dans, à l'avenir, faire des projets ensemble, que ce soit vidéo ou compagnie, sur scène ou quoi, tu vois. Ok. Mais ouais, on était plus dans ces tout petits plats, tu vois. Ok, ok, stylé. Après, bon, voilà, il y a les aléas de la vie, le travail, etc. Oui, après, chacun a ses obligations. Mais ça a été une belle expérience. Très belle expérience. Qui n'est pas finie, qui va continuer, sûrement. Moi, tu es toujours en contact avec elle. Ouais, 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 c'est une très bonne année. Cool. Et tu parlais du Japon tout à l'heure. Est-ce que tu as senti avec les danseurs du Japon, est-ce qu'ils te posaient beaucoup de questions ? Est-ce que tu as découvert des styles différents ? Est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose à développer là-bas ? Ou comment tu as vécu la chose ? Est-ce que c'était la première fois que tu es là-bas ou pas ? C'était la première fois que j'allais là-bas. Ouais. Et c'est la première fois que je voyais certains danseurs japonais là-bas, tu vois. Ok. Je connaissais déjà Aika, Maya, Shio. Et ouais, Ouyuki aussi, mais je n'ai pas vu là-bas. Mais du coup, le reste, je ne les connaissais pas vraiment. Et du coup, j'ai eu des très bonnes surprises. J'ai bien connu Emiko là-bas. Mais en fait, ils avaient tous un style à eux, tu vois. Et c'était aussi dans leur prérogatif, tu vois, d'avoir l'électro de base, mais de garder sa patte, tu vois. Et je trouve que c'était cool. J'aime bien ce qu'elle a ramené là-bas, Shio, vraiment. Elle a fait un très bon travail et qui va continuer parce qu'il y a de la passion. Et puis la passion, il y avait Yabuza aussi. J'ai oublié que je connaissais déjà là-bas, du coup. Gros danseur, Yabuza là-bas, tu es vraiment, vous allez voir. Mais oui, il y a beaucoup de passion en fait. Il y a beaucoup de passion et je pense que ça va être un gros pays de l'électro. Ça va être un gros pays de l'électro, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Et donc oui, moi de toute façon, je vais repartir là-bas parce que j'ai vraiment kiffé ce que c'était. Ça m'a rappelé la passion qu'on avait à l'époque. Alors même si on l'a encore, tu vois, il y avait encore cette fraîcheur là-bas, tu vois. Donc ouais, non, j'ai hâte de repartir là-bas. Et musicalement, est-ce qu'ils écoutent les mêmes trucs que nous ? Musicalement, ils écoutent les mêmes trucs que nous pour danser, mais pas totalement. Ils ont aussi leur électro à eux, tu vois. Ouais. Parce qu'ils ont beaucoup de DJ. Ouais, ils ont des platines, des DJ, tout ça, ouais. Ouais, ils ont beaucoup de DJ là-bas. Et du coup, ils ont aussi leur électro à eux qui est cool aussi, tu vois, ça se danse. Il y a aussi Aïka, tu vois, qui a aussi un certain type d'électro qu'elle aime beaucoup, tu vois, qui est un peu plus rapide aussi, tu vois, et qui est un peu plus kawaii, c'est marrant. C'est un peu de l'électro, je sais pas, j'apprenais, je dirais de la merde, mais ouais, c'est... Je vois un peu l'ambiance Aïka, ouais, je vois. Et oui, non, c'est cool, ça change, c'est différent, tu vois. Et même ce qu'elle fait là-bas, Aïka, tu vois, elle est aussi dans un truc un peu plus chorégraphique, tu vois. Elle me fait penser à Vexé dans ce truc-là, tu vois. Et ouais, non, c'est... Il y a du potentiel en tout cas. Il y a un très bon potentiel. Je pense qu'ils ont aussi la rigueur aussi, ils apprennent bien avec Chiyo, des choses comme ça. C'est assez cadré et cool en même temps. C'est assez cadré, cool, et puis il y a une liberté qui leur fait aussi plaisir, je pense, là-bas. Ouais. Ok, ok, ok. Bah, on va terminer tranquillement. Est-ce que tu avais un dernier truc peut-être à rajouter, un petit conseil, par exemple, pour ceux qui tombent sur ta fin de vidéo ? Est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui découvrent l'électro, par exemple ? Par exemple, tu vois un danseur électro aujourd'hui au 104, là où on est actuellement. Il te demande comment... Qu'est-ce que tu lui donnes comme contact ou conseil pour bien démarrer dans l'électro, tu vois ? Pour bien démarrer dans l'électro, déjà... Est-ce que tu les envoies direct à regarder la plan, capsule, et essayer de faire des sessions là-bas ? Ou est-ce que tu leur dis... Bah oui, sûrement. Mais déjà, j'aime ça, tu vois. Ne le fais pas pour la fame. Ouais. Parce que bientôt, les gens vont danser à l'électro parce que ça marche, tu vois. Ah, tu penses qu'il va y avoir ce feeling-là de... Ça arrive déjà un peu, tu vois. T'as l'impression de faire ça, ouais. Ouais, mais c'est gentil, cool et c'est normal, tu vois. Mais danse parce que tu aimes ça, déjà de basse, tu vois. Et oui, maintenant, tu peux envoyer les gens facilement vers les écoles électro qui existent déjà, tu vois. La planque et la capsule, tu vois, c'est de bonnes écoles, tu vois. Tu peux voir l'épreuve, tu vois, maintenant, les petits carrés, ils ont des gros niveaux en moins d'un an, tu vois. Après, il y a la planque capsule et la C4 qui fait... Il y a la C4 aussi qui fait du junior. Du junior et de l'adulte intermédiaire, je crois, des trucs comme ça, ouais. Oui, je me souviens bien, mais c'est vrai que, là, pour le coup, j'étais parti voir aussi le même jour aussi que le Frequency, il y avait l'événement de la C4, tu vois. Ah, t'as allé voir ? Ouais, ouais, ouais. T'as touché ? Ouais, ouais, je suis le seul, d'ailleurs, à aller voir. Et j'ai kiffé, ouais, parce que du coup, ils ont élevé une génération de petits danseurs, du coup, ça va être le futur, tu vois. Et ils sont beaucoup, ils sont beaucoup. Ils sont une bonne troisième, infacile. Et du coup, oui, c'est vrai, désolé, il y a la C4, c'est vrai qu'il y a les codes de la C4 pour les plus petits. Moi, je dis vraiment pour les petits petits, parce que vraiment, c'est ce qu'ils ont développé en grande partie, tu vois. Et c'est beau, en fait, ce qu'ils ont réussi à faire là-bas, tu vois. Donc, j'encourage, sincèrement. À chaque fois, ils sont toujours un petit peu oubliés de cet événement, mais au final, c'est vrai qu'ils sont toujours actifs. Alors, ils ont été mis de côté, mais ils se sont toujours mis de côté aussi. Mais, tu vois, il y a ce truc entre on se met de côté et tout le monde nous met de côté. Tu vois, mais c'était aussi le cas de la street, ils se mettaient de côté, du coup, les gens nous mettaient de côté. Mais, eux, ils gagnaient beaucoup. Donc, du coup, c'est différent. Il y avait aussi cette culture à l'époque aussi, tu vois, on va être français. Mais, du coup, là, la C4, maintenant, se découvre beaucoup plus. Et c'est très cool ce qu'ils font, tu vois. C'est très cool ce qu'ils font. D'ailleurs, dans les teams de l'époque que je parlais, il y avait aussi déjà la C4, tu vois. Donc, la C4, ils sont là depuis le début. Ils sont là depuis le début aussi, tu vois. C4, non, le seul truc un peu décevant cette année, c'est effectivement l'Electro Street qui a un petit peu... C'est un peu disloqué d'après tout ce qu'il y a compris. C'est des choses qui arrivent. Après, tu sais... L'âme de l'Electro est toujours présente chez chacun des danseurs. Après, tu sais, des fois, il y a des destructions qui sont faites pour mieux reconstruire, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Des fois, c'est nécessaire. Mais, en tout cas, mon conseil, c'est déjà d'aimer ce qu'on fait, tu vois. Et de jamais perdre ce pour quoi on danse, tu vois. Des fois, même si tu t'apprends dans une école, il ne faut jamais perdre ton... âme de danseur, tu vois. La curiosité, tout ça, ouais. Ta curiosité, de ne pas avoir peur d'oser faire autre chose, tu vois. Je me souviens, d'un petit parenthèse, je me souviens de Elsa qui avait commencé La Planque, tu vois, et qui, à l'époque, avait été très critiquée, même dans son école, tu vois. Et qui, finalement, commence à devenir une danseuse magnifique, un très gros shoot à cette fille. Ben, Elsa, en fait, ce qui est... Moi, je me souviens, effectivement, quand on a fait les vidéos de La Planque, quand j'ai tourné des trucs avec eux à l'époque, Elsa, effectivement, c'était pas la première dans le groupe à se démarquer, entre guillemets, ça c'est sûr. C'était pas la meilleure élève, on va dire. Mais ce qui est assez ouf... Vas-y, vas-y. Mais ce qui est ouf avec elle, c'est qu'effectivement, elle a géré de ouf... Ben, elle a la passion et elle a toujours été otakée, tu vois. Elle a toujours été otakée et authentique, et du coup, ça a payé, tu vois, parce que son âme est restée, même si au début, c'était compliqué de faire converger son âme et la rigueur, du coup, ça a marché sur quelque chose de complètement différent et qui est plutôt cool, tu vois. De ouf, de ouf. Vraiment, tu sais, je trouve que c'est un exemple pour la nouvelle génération, ce qu'elle a fait, tu vois. C'est vrai que dans la planque, le meilleur exemple d'ascension de niveau et dans la danse, c'est Elsa, je pense. Ouais, après, en termes de battle, il y a aussi la petite... Marie, peut-être ? Jad, attention. Ah, Jad. Ouais, ouais, c'est la révélation. Après, Marie, clairement, là, c'est celle qui a touché le public, là, récemment. Je t'avoue que moi, elle m'a surblessé. Ça, c'était à l'événement de Bomamutu, c'est ça ? C'était... Non, c'était pas Bomamutu, c'était... Colanta, Bomamutu. C'était Colanta, le mood. Et oui, à cet événement-là, elle a vraiment été forte dans le sens où elle l'a fait découvrir quelque chose aux danseurs qui étaient différents. Ce truc de... Non, sincèrement, genre, une espèce de douceur, tu vois, qui fait qu'en fait, tu peux danser doux en électro, où tu peux être féminine en électro, tu vois, il n'y a pas forcément le côté juste masculin qui fait que tu peux gagner, où tu peux être fort en électro, être vu comme tel, tu vois. On a réussi à faire comprendre que, ben, l'électro, plus aérien, ça marche, en fait, tu vois. Tu n'es pas forcément obligé de faire comme ceux qui gagnent, tu vois. Et ça, c'était vraiment une bonne leçon pour tout le monde. Et d'ailleurs, aussi pour les filles, de, attends, Marie qui arrive à accrocher Miyak son final, ça, c'est... Franchement, c'est cool, c'est presque historique, même, tu sais. C'est bien, c'est bien. Et du coup, ouais, non, c'est... Je shoot aussi à Marie, d'ailleurs, sincèrement, elle a marqué mon esprit, moi, je te le dis, vraiment, sur sa danse. Très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Parce que j'ai ma batterie qui est en train de clignoter, donc je vais la changer. Mais merci, en tout cas, pour cet échange. Juste pour finir, c'est... Je mettrai ton Instagram pour les gens qui veulent suivre tes aventures. Et puis te retrouver au 104 pour échanger sur de la danse électro, de la musique, etc. Merci à tous. À très vite. Et n'hésitez pas à réagir. Et à suivre ce grand danseur électro qui est actif depuis plus de 16 ans, d'après ce que j'ai suivi. Ciao, tout le monde.